Dieu est bon mes frères et sœurs, oui, en tout temps il est bon. Vous savez, j'ai envie de me présenter un peu ce matin. J'ai envie de dire un peu qui je suis, comment je m'appelle, quel âge j'ai. Qu'ai envie de savoir ce matin? Alors tout d'abord, je m'appelle Ibrahim Manana Nawal. J'ai été recrutée chez mon tonton, qui est un imam, qui m'a élevé. J'ai appris vraiment les valeurs de l'islam. À l'âge de 17 ans, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un que tu ne peux pas dévier. Quand il se présente à toi, tu ne peux que l'accepter. Quand je vous ai dit quelqu'un d'exceptionnel, c'est celui-là dont je parle, de Jésus. Il s'est révélé à moi. Quand la parole nous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appelle désormais ami. Parce que c'est moi qui vous ai choisi. Et il s'est révélé à moi. Et je l'ai accepté. Quand je vous dis que tu ne peux pas le dévier, tu ne peux pas l'ignorer. Et quand il se présente devant toi, tu ne peux que le voir. Quelqu'un m'a parlé de Jésus-Christ, du Messie, de la parole de vie. Et j'ai entendu la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je n'ai point honte de l'évangile. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. Que j'aime Jésus-Christ. Que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, Jésus ne cesse de me dépasser. Jésus ne cesse de me démontrer comment il est bon en tout temps. Et en tout temps, il est bon. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, moi qui étais une ancienne musulmane, je me tiens devant vous, mes frères et sœurs, pour témoigner la bonne nouvelle. Ma Seigneur, mon frère, quelle grâce ! Je me sens vraiment aimée de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, ce verset a tellement résonné dans mon cœur, a tellement fait un écho dans mon âme, que je ne pouvais pas lui résister, que je ne pouvais pas lui dire non, que je ne pouvais pas lui refuser mon cœur. Je ne pouvais que l'accepter. Quand il vient, quand il choisit quelqu'un, quand il dit, toi, je te choisis dans mon camp, parce que j'ai un projet pour ta vie, j'ai quelque chose pour toi, j'ai un avenir et de l'espérance pour toi. Ça veut dire qu'en gros, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. Toi qui m'entends ce matin, cette bonne nouvelle, il n'est pas seulement réservé que pour moi, il est réservé pour toi. Peu importe d'où tu viens, peu importe de quelle nationalité tu es, cette bonne nouvelle, il t'est destiné ce matin. Il est pour toi ce matin. Alors sois comme un enfant ce matin, à recevoir tout simplement ce que le Maître a à te dire, l'ami fidèle. Quand j'ai entendu cette phrase, que Jésus va dire à la croix, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. T'étais l'estia. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous n'avons plus à faire, car c'est déjà fait. C'est déjà fait. L'œuvre accomplie de Jésus, nous donne accès à la plénitude de la vie de l'esprit. Ma soeur m'a fait la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que tout est accompli. En une seule phrase, tout ce qui a été dit par les prophètes dans l'ancienne alliance, vient de s'accomplir. Concernant le Messie, concernant le Christ, concernant le Sauveur, la souffrance qu'il allait endurer, en une seule phrase, en une seule phrase, « Ma soeur mon frère ». On dit, Jésus, il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il a commencé et il a fini. Et le dernier mot, la dernière phrase que Jésus va dire à la croix, « Tout est accompli. » Tout est déjà achevé, « Ma soeur mon frère ». Achevé. C'est déjà fini. Il a déjà payé le prix. Donc le temps de la grâce est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps du royaume de Dieu, qui est là, ici et maintenant. Le salut n'est plus à espérer. Il est accompli. Il est accompli, ma soeur mon frère. Il est accompli. Le Messie n'est plus à attendre. Il est venu. Et la bonne nouvelle pour toi ce matin, le Messie n'est plus à attendre. Il est déjà venu. Et il revient bientôt. Et c'est une autre mission qu'il va accomplir quand il va revenir. Mais ce n'est plus de donner sa vie, parce qu'il a déjà tout donné. Tout est déjà accompli à la croix. Il l'a dit. T'es télestia. C'est déjà achevé. C'est déjà achevé. Nous ne sommes plus sous le chou de la loi, mais nous sommes sous la grâce. Toutes les prophéties de l'alliance, de l'ancienne alliance, concernant la souffrance du Messie, ont été accomplies. Vous savez, la croix, c'est un lieu où la victoire a été faite, ma soeur mon frère, sur les ténèbres. Ce n'est pas un lieu de défaite. C'est un lieu où Jésus a été élevé, comme le vrai serpent des reins a été élevé dans le désert. De même que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été souverainement élevé. Alors la parole nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous savez, à ce moment-là, l'ennemi pensait que c'était lui qui avait la victoire, parce qu'ils ont vu que oui, le Fils de Dieu était en train de mourir, mais ce qu'ils ne savaient pas, le Père avait déjà planifié quelque chose d'extraordinaire. Aller jusqu'à dans les séjours des morts, pour prendre, ma soeur mon frère, défier la mort. Jésus-Christ est rentré jusque dans la profondeur de la mort. Oui, en ce moment-là, le Père n'était pas là, parce que Jésus avait tout le péché de l'humanité sur lui. Mais ce que Satan ne savait pas, c'est que c'est un lieu qui a été déjà prévu bien avant, c'est un lieu qui a été déjà choisi bien avant. Satan, en ce moment-là, il pouvait se réjouir, mais ce qu'il ne savait pas en tournant, c'est que le Fils de Dieu, non seulement il devait mourir, mais il allait être ressuscité. Le monde peut voir que la croix, c'est juste ça. Oh, c'est une légende. C'est une histoire qu'on a toujours entendue. C'est quelque chose qu'on a toujours entendue depuis des années, des années. Mais c'est plus que ça, ma soeur mon frère. La croix, c'est une puissance. C'est là où les œuvres de ténèbres ont été ébranlées. Tout est accompli. T'étais l'estahie. Il a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort. Vous savez, la crucifixion de Jésus était différente de celle des autres, car elle était entourée de signes et de prodiges. Vous savez, un signe n'est pas seulement un miracle, mais un phénomène remarquable. C'est-à-dire que quelque chose qui va marquer l'esprit, c'est quelque chose qui va graver dans ta mémoire, que tu ne peux jamais oublier. C'est ça ce qui s'est passé à la croix. Les personnes qui ont assisté à cet événement, jusqu'à maintenant, s'ils étaient encore en vie, ils ne pouvaient pas oublier ça. Parce que c'est quelque chose de remarquable, gravé en toi. Mais c'est un phénomène remarquable. Une manifestation de la présence de Dieu. Une chose inhabituelle qui modifie même la nature. Qui modifie les choses autour de toi. Alors, est-ce que tu veux vivre ça? Est-ce que tu veux vivre des signes et des prodiges dans ta vie? La bonne nouvelle, c'est que tout est accompli. Ça veut dire que toi, maintenant, il suffit juste que tu réalises ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix.